à la deuxième étape de préparation de votre dissertation on va non plus vous demander de travailler sur des mots mais de travailler sur des questions il va falloir imaginer toutes les questions possibles à partir de la question du sujet en aval de la question en amont de la question à côté de la question à cette seconde étape du travail de préparation travail qui se fait toujours au brouillon bien sûr vous allez faire provision de questions comme vous aviez précédemment fait provision de mots vous allez imaginer toutes les questions possibles autour du sujet comment les trouver et bien précisément en repartant des mots ainsi nous avions le mot être et son opposé le mot avoir on peut se demander si avoir tout ce que l'on souhaite c'est une manière d'être heureux et si oui alors la question est comment faire pour obtenir tout ce que l'on souhaite nous avions l'autre mot le mot nous vous vous souvenez les différentes définitions il y avait un sens individuel un sens collectif globalement mais on peut se demander si notre bonheur dépend de nous tout seul ou bien s'il dépend des autres et même si politiquement on peut agir collectivement dans une société pour augmenter le niveau de bonheur général au mot dépend nous avions associé les mots nécessaires et suffisants sommes nous nécessaires à notre bonheur c'est à dire indispensable et sommes-nous seuls nécessaire nécessaire et suffisant sommes-nous l'unique source de notre bonheur ou bien au contraire sommes-nous totalement étrangers à notre bonheur c'est à dire non nécessaire et non suffisant enfin on peut se demander s'il n'est pas possible que nous soyons à la fois nécessaire et insuffisant c'est à dire on a vraiment besoin d'agir d'intervenir dans notre bonheur mais il y a aussi besoin d'autres choses mais il y a un second moyen de trouver des questions et peut-être plus fécond encore que le premier c'est de se retourner vers le sujet lui-même dans son ensemble et de se demander ce qui se passe si on répond oui si on répond non c'est à dire si je réponds oui il dépend de moi d'être heureux qu'est ce que ça suppose et quelles conséquences ça a et de la même manière si je réponds non commençons par voir ce qui se passe si nous essayons de répondre non à la question si nous disons qu'être heureux ne dépend pas de nous et bien ça suppose d'autres questions parce que si ça ne dépend pas de nous de quoi de qui est ce que ça dépend est ce que ça dépend de dieu de l'état du hasard des autres de notre caractère ça suppose des choses et ça implique d'autres choses si on pense que le notre bonheur ne dépend pas de nous et bien nous restons là là où nous en sommes sans bouger sans agir à quoi bon agir à quoi pour s'engager à quoi bon essayer de changer le monde à quoi bon essayer de combattre l'injustice si on ne peut rien faire est ce qu'on doit subir le malheur comment faire lorsque un malheur objectif nous tombe dessus c'est une question qui se pose dans ce cas ensuite si on affirme qu'on ne peut pas agir sur notre bonheur est ce que ça signifie que nous sommes les jouets d'un destin d'un dieu qui a écrit je ne sais quoi à la haut dans le ciel sur notre histoire est ce que donc ça signifie que nous sommes absolument des êtres sans aucune liberté regardons donc maintenant ce qui se passe lorsque nous répondons oui à la question nous répondons être heureux dépend de nous si être heureux dépend de nous alors comment se fait-il qu'il y ait des gens malheureux aurait-il choisi d'être malheureux aurait-il fait ce qu'il fallait pour être malheureux serait-il responsable de leur malheur si être heureux dépend de nous alors pourquoi ne sommes-nous pas constamment heureux et puis qui est ce nous dont on parle est ce que c'est vous vous souvenez le nous collectif le nous individuel et puis est ce que c'est donc nous tous seuls est ce que notre bonheur dépend des autres s'il dépend d'autre chose que de nous de quel autre élément dépend-il vous voyez que pour préparer une dissertation il ne s'agit pas de trouver des raisons des arguments qui permettent de répondre oui des arguments des raisons de répondre non il faut faire comme si on répondait oui et voir quelles sont les conséquences de cette réponse quelle autre question se pose et quels sont les présupposés que l'autre question nous on peut poser à cette position ensuite vous pouvez vous demander à quoi sert ce travail pourquoi toutes ces questions bien il va vous servir à deux choses la première c'est que dans votre introduction on vous demande une problématique grâce à ce travail vous la trouverez facilement mais surtout surtout et vous allons le voir dans la vidéo suivante ce travail va vous permettre de construire votre plan vous débrit que votre plan est là vous allez vous demander à vous abonner à la vidéo vous allez vous demander à vous demander à la vidéo d'abord de créer votre plan